Salut à tous, je suis Bigadin, on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème match des Vampires en Champion Leader 17. Je rappelle rapidement le contexte, deux premiers matchs compliqués avec une victoire contre des hauts elfes et une défaite contre des scaven au dernier tour, mais surtout une équipe décimée sur ces deux matchs avec pas moins de 3 morts, 2 blessures persistantes et un moins à renforce sur les serviteurs. Côté positif, ce sont les serviteurs qui ont pris. Le côté négatif, c'est que des moins à renforce et des blessures persistantes, on n'a pas envie de les garder, d'autant plus que sur une blessure persistante, la morsure d'un vampire va être augmentée de 1. Donc c'est assez moyen. Le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup de trésorerie, je suis pour l'instant obligé de garder les serviteurs. Et on se retrouve aujourd'hui avec seulement 10 joueurs, donc un serviteur solitaire. Alors on tombe contre les nécromantiques de Zipi75, un joueur anglais que je croise assez régulièrement sur le Champion Leader. Un joueur pas mauvais de mémoire. En tout cas, il est très présent sur cette compétition. Alors il commence par bloquer toute la première ligne, les serviteurs tiennent plutôt pas mal. Alors je vais mettre les compétences jusqu'à ce blocage avec double les deux au sol. Et comme il n'a que 2 relances, il décide de ne pas relancer. Équipe avec 2 golems, 2 revenants, 2 loups-garous, pas de goules et des zombies dont un remplaçant. Ici, je vais blitzer ce zombie avec le joueur qui a blocage. J'ai fait soif de sang, mais j'avais prévu de poursuivre en cas de soif de sang et de mordre le serviteur que j'avais mis exprès ici. Ce que je veux, c'est commencer à mettre la pression sur ces loups puisqu'il n'a pas pu tenter de ramassage. J'apporte un deuxième vampire. Pareil, s'il fait soif de sang, il a toujours ce serviteur qui est au sol. Puis, on envoie 2 autres serviteurs de l'autre côté avec un vampire qui va faire un regard hypnotique sur le zombie puisque c'est une action gratuite. Ensuite, j'apporte un serviteur ici pour faire un blocage à 1d sur le zombie. Ça passe, je poursuis. Et j'apporte un serviteur collé au golem pour que tout le monde soit en contact. Alors, c'est bizarre de mettre tout le monde en contact, surtout que je me plains d'avoir beaucoup de blessures. Mais sur ce coup-là, j'avais envie de forcer mon adversaire à vite ramasser. Mais le problème, c'est que si je neutralise tous ces joueurs, il ne pourra pas faire de cage dans son couloir central. Ou alors, elle sera légèrement ouverte. Et avec des vampires à 4 en force, 4 en agilité et regard hypnotique, ça peut être très facile à décapsuler. Autre point, s'il rate son ramassage, le fait de commencer à envoyer quelques vampires, s'allumer la pression, il sera obligé d'utiliser une relance. Ce qu'il ne ferait peut-être pas si les vampires étaient trop loin et ils pourraient peut-être temporiser un tour de plus. Donc, déblocage logique. Ça repousse. Alors, nous, de notre côté, on a un vampire avec blocage et un vampire avec esquive. On a un apothicaire, 4 relances. Aucun serviteur n'a pris de point de compétence et donc, on a un serviteur solitaire. Voilà, le ramassage est fait. Il est obligé de partir. Il n'a pas le choix. Et c'est un blitz avec son loup-garou qui a châtaigne. Il va falloir se méfier de ce loup-garou parce qu'il peut être vraiment dangereux pour les vampires. Surtout que je pense qu'il va l'utiliser très régulièrement pour essayer de faire le plus de blessures possible. Donc, ici, blocage à 2D. Blitz sur son loup-garou avec mon vampire qui esquive. Du coup, j'esquive. Je me colle derrière le zombie pour refaire un blocage. Mais surtout, pour lui montrer que le vampire est à distance de son loup. Là, il va devoir prendre des décisions. Et ici, je voulais ramener un deuxième vampire sauf qu'il fait soif de sang. Alors, je lui fais faire marche arrière. Je tente un regard hypnotique sur le golem que je rate. Je mors le joueur qui était déjà au sol. Qui, à force, sonné au premier coup, KO au deuxième coup. En même temps, moi, si on m'a enlevé 2 litres de sang, je ne serais pas en forme non plus. Et là, je décide d'esquiver avec le troisième vampire pour le libérer et le mettre dans cette zone. Blocage à 2D qui passe. Et on neutralise le revenant. Il approche son golem. Grosse erreur de placement ici de mon adversaire, vous allez voir. Donc, il bloque, repousser. Là, il vient ici pour pouvoir bloquer à 2D le serviteur. Mais ce n'est pas une bonne idée parce que du coup, il ouvre un couloir ici. Là, il blitz sur le serviteur qui ne tombe toujours pas. Et il se repositionne. Donc, blocage à 2D ici. Ça tombe enfin. Mais le serviteur encaisse et il va apporter son loup-garou. J'ai FI raté. Il relance. Donc, plus qu'une seule relance. Et là, j'ai un boulevard pour aller le blitzer avec mon vampire qui a blocage. Au début, j'ai hésité à bloquer ici avec le vampire pour tomber ce zombie. Voir le repousser juste et apporter le serviteur en cas de soif de sang. Mais j'ai envie de garder ce vampire si je tombe le loup. Pour que le serviteur bloque le zombie et que le vampire soit disponible. Donc là, je me dis que si je fais soif de sang, je relance. Si je fais une deuxième fois soif de sang, tant pis pour moi. Je repars en arrière. Je mordrai un de ses serviteurs. Et j'aurai perdu mon blitz qui était vraiment très intéressant dans cette situation. Mais je ne fais pas soif de sang. Donc déjà, voilà. Je fais les deux au sol. J'ai blocage. Le ballon tombe sur le revenant. Et rebondi d'une case de plus. Je me colle au revenant. On va bloquer le zombie. Double les deux au sol. Donc je suis obligé de relancer. Maintenant que je sais que je n'ai plus besoin des joueurs qui sont seuls ici, je les relève. Parce que j'attendais pour voir si je n'avais pas besoin de faire des esquives pour apporter des supports ailleurs. Voilà. Je positionne tout le monde. Maintenant, je vais faire un ramassage. Et je rate le ramassage. C'est un ramatage. C'est bien dommage parce que j'avais fait trois points de mouvement. Si j'avais eu le ballon, il a esquive. Je pouvais repartir dans l'autre sens. Et j'étais dans une position plutôt avantageuse. Blocage à 2D. Maintenant, il va apporter des zones de tacle autour de la balle. Blocage à 2D encore qui passe. Mon serviteur résiste. Blocage à 2D sur le vampire, mais c'est celui qui dit à esquive. Et enfin un blitz pour pouvoir ramener encore un soutien dans sa zone où se trouve la balle. Et là, il faut que je prenne un petit risque. Je relève mes deux serviteurs et je suis obligé de commencer par un blocage à 2D avec le solitaire. Parce que j'ai besoin de faire tomber ce joueur, que je tue au passage. Ce n'est pas négligeable. Et qui ne se régénère pas. Ce n'est pas négligeable non plus. Pour apporter un soutien et pour maintenant blitzer à 2D sur ce zombie. Et l'envoyer sur la balle. La balle rebondit derrière. Donc je continue mon petit manège. Blocage sur le zombie. La balle part d'une case. Donc ici, je fais une esquive. D'abord, je vérifie si je ne fais pas soif de sang. Si j'avais fait soif de sang, deux possibilités. Soit je me collais au revenant et je faisais un regard hypnotique pour mordre le serviteur qui est par terre. Soit je tentais de me mettre ici avec 2 GFI pour mordre ce serviteur. Ou ici, pour mordre celui-ci. Mais c'était 2 GFI. Si je rate un des GFI après avoir fait soif de sang, je me retrouve dans le public. Donc je n'ai pas fait soif de sang, je fais un premier GFI. Comme il passe et que je n'ai toujours pas utilisé ma relance, je tente un GFI supplémentaire et un ramassage. Et avec la relance, ça passe. Ici, il va devoir blitzer avec 2 D, ce serait le mieux. Donc il va devoir apporter un soutien et éventuellement blitzer avec son golem. Sauf que le golem est à 4 cases. Du coup, il va devoir faire un GFI pour blitzer sur mon porteur de balle. Ça lui fait faire des G supplémentaires. Et plus il fait 2 G, plus il a de chances de se rater et plus il a de chances de griller sa dernière relance. Ce qu'il fait exactement ce tour-ci. Double les deux au sol. Mon vampire n'a pas blocage, mais son golem non plus. Donc c'est un turnover. Mais la balle est rattrapée par le... Par le loup-garou. Alors je suis désolé, je suis en train de me battre avec un moustique. Saleté. Ici, je relève mon zombie. Voilà, merci le moustique. Je relève mon vampire. Qui fait un regard hypnotique gratuit sur le zombie. Blocage sur le loup porteur de balle qui ne tombe pas. Et ici, blitz sur le revenant. Pour venir me positionner contre le loup. Mais surtout pour que je puisse avoir un serviteur à proximité de ce joueur qui va bloquer à un seul D. Et j'aimerais qu'il poursuive son blocage pour mordre un serviteur en cas de soif de sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, encore une erreur de mon adversaire, je pense. Il relève son golem. Moi, personnellement, j'aurais blitzé avec son golem sur un de ses deux serviteurs. Je l'aurais poussé sur le loup. Que j'aurais décalé ici. Et le loup aurait pu bloquer mon serviteur à 2D avec le soutien du zombie pour s'éloigner de la zone de conflit. Il se retrouvait ou ici ou ici avec la frénésie. Mais c'était plus compliqué pour moi d'aller le chercher avec tous les joueurs qui forment un mur comme ça. Là, il relève uniquement le golem. Il bloque à 1D avec son zombie. Il fait une flèche, ça va. Et il bloque à 1D ici avec son loup qui fait les deux au sol sur mon vampire qui a blocage. C'est un turnover. Donc là, mon idée, c'est de bloquer ce loup. Le pousser sur le vampire que je décalerai dans cette case. S'il tombe. Et je regarderai où va la balle. J'apporterai certainement ce serviteur par ici. Je tenterai peut-être un ramassage avec le vampire et je m'éloignerai. Sauf que je ne fais pas tomber le loup. Je le pousse sur le vampire quand même. Mais cette fois, je mets le vampire une case en dessous pour qu'il puisse bloquer à 2D sur le loup-garou. Et que s'il fait les deux au sol, je puisse choisir les deux au sol. Et qu'avec soif de sang, je ne me retrouve pas sans serviteur autour de moi. Donc là, si je fais les deux au sol, je prends les deux au sol puisque j'ai blocage. Et je mordrai le serviteur qui est par terre. Donc, déjà, je ne fais pas soif de sang. Je fais crâne et flèche, je relance et je refais crâne et flèche. Blocage à 2D ici qui passe. Je veux apporter un soutien sur le golem pour pouvoir le bloquer à 2D et libérer un serviteur. Sauf que je fais deux flèches. Le golem reste sur place. Et là, je tente un blocage à 1D avec le solitaire. Que ce soit le solitaire, ce n'est pas très grave puisque je n'ai plus de relance pour ce tour. Donc, même si je me rate, je ne relancerai pas. Et il fait une étoile. Enfin, il fait un pot. Solitaire plutôt efficace depuis le début. Puisqu'il a tué un zombie. Qu'il fait des blocages qui réussissent. Là, il vient de faire tomber le porteur de balle tout seul. Peut-être un petit contrat en fin de match. Si j'ai assez de trésorerie pour le recruter. Surtout qu'il a déjà 2 points d'expérience, ça peut être pas mal. Il relève ses joueurs. Blocage sur un serviteur. Il repousse tout le monde. Il recommence dans l'autre sens. Là, il blitz sur le vampire pour pouvoir apporter un soutien à ce zombie et bloquer le serviteur à 2D. Une stratégie plutôt efficace contre les vampires, c'est vraiment de se focaliser sur les serviteurs. Blocage à 1D. Les deux au sol, puisque c'était un blocage à 1D. C'est de se focaliser sur les serviteurs. Parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus assez de serviteurs, les vampires vont être sujets aux soifs de sang. Ils ne vont pas pouvoir mordre de serviteurs. Ils vont devoir relancer. Alors ici... Désolé, je crois que je viens d'avoir le moustique. Cool. Ici, je me dis que je vais bloquer à 2D le loup. Je vais tenter d'attraper la balle. De ramasser la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cas de soif de sang, je peux quand même mordre ce serviteur. Et après, il faudra que je tente des GFI et des soifs de sang, etc. Mais de toute façon, je fais crâne et les deux au sol. Solitaire qui ne passe pas. Et le solitaire vient remplacer le zombie qu'il a tué. Évidemment, je ne vais pas le soigner avec mon apothicaire. Aucun intérêt. Bon. Là, l'idée, c'était de toute façon de réussir à marquer. Puisqu'il n'avait plus aucun joueur en possession de marquer. En possession de marquer, ça ne veut rien dire. Il n'avait plus aucun joueur qui avait la possibilité de marquer avant la mi-temps. Donc, je ne sais pas. Des joueurs en capacité de marquer, par exemple, ça aurait été mieux. Donc, il fait un tour. Il va taper le plus de monde possible pour essayer de faire des sorties, des KO. Je pense que... Là, on est à combien ? On a déjà deux joueurs dehors. Donc, on est pour l'instant à 9. Si le cadeau ne revient pas, on restera à 9. Et lui, il sera de toute façon à 11. Puisqu'il avait un remplaçant. Il en a un de plus. Maintenant. Et qu'il n'a qu'une seule sortie. Donc, on va taper. Ce qu'on avait un petit peu omis depuis le début, c'est qu'on avait un pot de vin. Donc, je voulais faire un blitz ici à 2D. Blitz à 2D ici. Le faire tomber là. Ne pas poursuivre, le mettre ici. Hop, on revoit. Blitz à 2D. Le faire tomber là. Ne pas poursuivre. On va mettre ici. Bloquer à 2D. Si je fais soif de sang, je poursuis et je mors ce serviteur. Mais je reste là. Voilà. Si je ne fais pas soif de sang, je reste pour soutenir la faute. Et ensuite, venir faire une faute ici. A plus 3. Mais je fais un crâne et les deux au sol. Et j'ai un chaos supplémentaire. Donc, il va falloir que les chaos reviennent. Pour la mi-temps suivante. Un des chaos revient. On se retrouve à 9 contre 11. Nécromantique. Seconde mi-temps. Un petit peu plus compliqué que la première. Vu qu'on va être en sous-nombre. On a toujours les pots de vin. Alors là. Là, mon idée, c'est de mettre les 3 joueurs sur la première ligne. Mais d'en mettre un seul dans les zones de tackle adverse. Et c'est le vampire avec esquive. Pour que ce soit le plus simple à bouger en esquivant. Derrière, on met toujours un vampire, un serviteur. Alors. Au niveau de la progression des joueurs. Je pense que le jour où j'ai un plus 1 en agilité à un serviteur. Je lui mets. Pour qu'il aille tout seul ramasser la balle. Comme ça, j'aurai tous les vampires devant. Et je n'aurai pas 2 joueurs toujours en continu derrière. Pour aller ramasser la balle. On va, comme d'habitude, commencer par blider avec le vampire qui a blocage. Donc ça passe. Pas de soif de sang. On va continuer notre progression. Et se positionner dans ce couloir. On va créer un couloir sur la droite. Je ramasse tout de suite pour voir si le ramassage est réussi. Parce que je suis encore en position pour à peu près tenir un ramassage raté. Mais si j'avance tout le monde vers là et que je rate mon ramassage, là je serai un peu en galère. Donc maintenant que je sais que le ramassage est réussi, je protège mon porteur. Donc tous les mouvements qui ne nécessitent pas de G2D. C'est à dire tous les serviteurs. Et maintenant l'esquive du vampire. Pour se positionner dans le couloir. Il va falloir que je fasse très attention dans le couloir. Puisqu'il a des loups-garous avec frénésie. Premier golem ici. Évidemment. Un exode de tous ces joueurs. Vers la droite. Pour réussir à empêcher mes vampires de passer trop facilement. Un blitz avec le loup-garou qui est à Châtaigne. Le serviteur tient. Ok. Pour cette mi-temps, on a 5 relances. On a gagné une relance à la mi-temps. Beaucoup d'envoi, ça c'est pas mal. Soif de sang. Je ne relance toujours pas. Blocage. Et je vais mordre le serviteur qui est là. Bon, qui cette fois est blessé. Anemia a une commotion. Donc maintenant on n'est plus qu'à 8 sur le terrain. Contre toujours 11 joueurs. Là je mets mon vampire au contact. Et je fais une transmission au vampire avec Esquive. Je rate, je relance. Blocage à 2D. Crâne et les deux au sol. Donc on tombe tous les deux. Alors, petite parenthèse. Je vais mettre pause. J'ai bien pris en compte les remarques de Epsilon One et Machu Picchu. Concernant mes relances. Que j'ai mal utilisé au match précédent. Je suis entièrement d'accord avec eux. Je les ai mal gérées. Puisqu'à la fin je me suis retrouvé avec des relances. En rab. Ce qui est un peu aberrant avec des vampires. Puisque le but d'une équipe comme les vampires c'est quand même de prendre des risques. Et justement d'utiliser au maximum ces relances. J'espère que vous me direz. J'espère que je m'en suis mieux sorti à ce match. Je faisais cette petite parenthèse concernant ici la soif de sang. Et le fait que je ne relance pas les soifs de sang. A un moment je vais commencer à les relancer. Mais plutôt en fin de tour. A la fin de mes tours. Quand je vais avoir quasiment tout fini. Pour éviter justement des blessures comme ça vient d'arriver. Et éviter de me retrouver en sous-nombre et avoir beaucoup de joueurs dehors. Mais je ne veux pas faire un tour complet sans relance. Comme par exemple ici. La première chose que j'ai fait c'était un blocage. Et j'avais fait soif de sang. Et je voulais vraiment garder ma relance pour le reste de l'action. Et heureusement puisque j'ai raté la transmission. Voilà c'était une petite parenthèse sur les relances des vampires. Mais en tout cas c'était de très bonnes remarques de votre part. J'ai très mal géré mes relances au match précédent. Blitz à 2D sur le vampire qui est sonné. Blocage à 2D sur le vampire blocage. Double les deux soldes donc il relance. Plus qu'une relance pour la mi-temps. Il pousse et il pousse une deuxième fois. Donc ça c'est parfait. Là à sa place je me demande si je n'aurais pas repoussé le revenant sur mon vampire. Que j'aurais décalé contre la touche. Pour obliger ce vampire là à partir par là. Parce que là j'ai quand même encore deux options. Soit tenter de me rapprocher encore de la ligne d'ambute. Soit revenir en arrière et me protéger derrière mes serviteurs. Là s'il avait mis son revenant ici et mon vampire ici qui est sonné. Donc il ne se relèvera pas au prochain tour. J'étais un peu bloqué et je ne peux pas marquer en un tour. Voilà. Je pense juste que j'aurais plutôt fait ça. Blocage à 2D. Double crâne. Donc là il faut que je réussisse à m'extirper de tous ces joueurs. Je relève mon serviteur. Je fais un blocage à 2D avec mon vampire porteur de balle sur le loup. Que je mets KO. Et ça c'est très bien. Ensuite je fais un blitz avec mon serviteur. La première esquive est ratée. Je fais une deuxième esquive. Ça passe. Je pousse ce zombie. Je poursuis. Et je peux maintenant bloquer à 2D. avec le vampire qui a blocage sur le loup. Nouvelle esquive pour me positionner ici. Alors je me positionne ici pour 2 raisons. Éviter un support ici. 1, 2, 3, 4, 5 avec un zombie. Et un blitz à 1D avec son revenant par exemple. Ou alors un blitz à 1D avec son loup. Après une esquive et peut-être me le sortir. Ça peut être faisable. Je ne veux pas. Donc je mets un serviteur à côté du vampire. Mon serviteur qui tient. Blitz à 1D. La dernière relance est grillée au tour 11. Donc il pousse mon vampire. Pour le mettre encore plus loin de la ligne d'ambute je suppose. Parce que s'il avait mis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il était en position de marquer en un tour avec 2 GFI par contre. Il continue son travail de sap en tapant tous mes joueurs. Mais les serviteurs tiennent plutôt pas trop mal. Ici. On relève son vampire. On fait un regard hypnotique. Ensuite on fait un blitz à 2D. Sur le revenant. Je fais crâne et les deux au sol. J'ai beau avoir blocage. Je relance. Parce qu'en fait je veux repousser ce revenant pour bloquer à 2D le zombie qui est devant mon vampire avec le serviteur. Donc je relance. Je le fais tomber cette fois. Et je le blesse. Donc j'ai plutôt bien fait de relancer. Donc blocage à 2D puisque le vampire peut soutenir vu que le zombie a été hypnotisé. Et ici je recule mon vampire pour éviter de me retrouver avec du monde dans le public. C'est à dire que là, si il blitz sur mon serviteur et que mon vampire est derrière, mon serviteur va se retrouver dans le public. Mon serviteur tient. C'est parfait. Il continue à se focaliser sur les serviteurs. Encore un blocage réussi. Ok, donc le serviteur tient aussi. Blocage à 2D. Un serviteur blessé, Serum, qui a un genou déboîté. Du coup j'utilise l'apothicain parce qu'on va être au tour 13. Et que c'est encore une blessure persistante. Il va là maintenant au moins juste rater le prochain match. Il n'aura pas de blessure persistante. Ça aurait été la troisième. Par contre, je ne suis pas super fan, on revient, de son blocage à 1D de son zombie sur mon serviteur sans relance. Là, il me donne une occasion de m'échapper. Je blitz avec ce serviteur. J'ai espéré faire tomber le zombie. Et poursuivre et continuer ma course. Mais comme je ne fais pas tomber, je ne vais pas utiliser une de mes deux dernières relances. Je poursuis pour ne pas rester au contact du golem. Et j'envoie ce serviteur à 6 cases de ce vampire. Pour que le vampire puisse le mordre en cas de soif de sauvage. Autre point, j'aurais très bien pu mettre le serviteur ici. Mais comme je veux le conserver, je le mets du côté où il court le moins de risque. Parce que blitzer mon vampire, c'est toujours compliqué. Il a esquive. Il a 4 en force. Il va falloir apporter les soutiens. Tous les joueurs ici, pour l'instant, sont neutralisés. Le loup-garou est tout seul. Ici, c'est 4, 5, 6, 7, 2 GFI. Ici, 1, 2, 3, 4, il est quand même dans la zone. 1, 2, 3, 4, avec 2 GFI, il n'y arrive pas. Enfin, voilà. Et en plus, je vais bloquer ici. Faire tomber. Et gêner le revenant. Là, je relève mon serviteur. Il va sûrement partir dans le public, mais c'est pour que le golem ne puisse pas être tout seul et partir se coller à mon vampire. Parce que là, si je le laisse comme ça, il peut très bien bloquer à 2D avec un zombie sur mon vampire et faire partir et un zombie et le golem. Donc je le relève, tant pis. Là, mon vampire tape et fait soif de sang. Comme il fait tomber un zombie, je décide de rester dans cette case, de neutraliser le golem avec le vampire et de mordre le serviteur qui est là. Comme ça, il ne partira pas dans le public. Blocage à 2D sur mon vampire qui a blocage. Il ne tombe pas et c'est très bien. Comme ça, son revenant est toujours coincé. Et là, 2GFI pour se mettre au contact du vampire, mais il fait un 1 sur le deuxième GFI. Alors ici, on ne va pas se poser de questions. On va approcher le serviteur, mais cette fois maintenant, le serviteur sera côté défense. Il va protéger le vampire. Donc je blitz sur le loup-garou. J'aurais bien aimé le faire tomber, mais bon, je ne vais pas relancer. Puisque je n'ai pas blocage. Je le repousse et je vais me coller à côté du serviteur. Je fais une esquive avec mon vampire. Ici, si je fais soif de sang, je ne relance pas. Je laisse faire le turnover. Et je le laisse partir en touche. Parce que c'est quasiment la fin. Et je pense que ce n'est pas la peine qu'il blesse un serviteur. Hop, ici j'ai fait quoi ? Blocage à un dé. J'ai fait crâne, je relance par contre ça. Et donc j'ai mis ce vampire en contact du loup pour qu'il soit obligé de faire une esquive s'il veut s'approcher. Blocage réussit. Il apporte des zombies. Blitz a un dé sur le serviteur. C'est une flèche, donc il va avoir un blocage à 2d en suivant contre lui. Mais c'est un double pot. Très joli blocage. Le serviteur qui a une blessure persistante tient bien. Encore les deux au sol pour un golem. Les golems n'ont pas été très efficaces. Donc là, je décide de blitzer. Alors voilà ma stratégie. Je vais blitzer sur le loup. Si je le fais tomber et que je le sonne au moins, je vais temporiser un tour de plus. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, pardon. Je vais temporiser un tour de plus. Ça va me permettre de mettre mon vampire dans cette case et mon serviteur dans la case du coin. Ici, ce zombie ne peut atteindre 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il ne peut atteindre que le vampire. Mais ne... Comment vous expliquez ? 1, 2, 3, 4. Il peut atteindre le vampire mais il ne pourra pas blitzer dessus. Il ne pourra rien faire. Il pourra juste se coller mais avec 2 GFI. Donc ça, je vais faire 2 GFI supplémentaires sans relance. Ce zombie-là ne peut même pas atteindre ni le vampire ni le serviteur que j'aurais mis ici. Et ce zombie-là... 1, 2, 3, 4... Non plus. Donc la seule chose qu'il pourra avoir, c'est avoir un zombie dans la zone de tacle de mon vampire. Vampire. Dans ce cas-là, je blitzerai avec relance et je repousserai le zombie pour aller marquer. Et si je fais soif de sang, je ne relance pas puisque j'aurai mon serviteur qui sera déjà prêt à se faire mordre. Voilà. Sauf que sur le blitz, je fais un double crâne. Je relance et là, je fais tomber le loup-garou. Et du coup, je ne sonne même pas. Je décide de marquer. Je ne m'embête pas. Je décide de marquer et de défendre les deux derniers tours. Parce que je me dis qu'au prochain tour, s'il réussit à sortir mon serviteur et que je fais soif de sang, ce genre de choses, ça peut être très très risqué. Pour la défense, je pose trois joueurs éloignés. Je mets les trois rampières derrière avec un serviteur qui pourra aller aux endroits stratégiques et pallier les soifs de sang. Et là, l'avantage, c'est que son loup n'est pas revenu. Donc il n'a qu'un seul loup et deux revenants qui vont être vraiment en position de marquer en deux tours. Les autres joueurs, je ne me fais pas trop d'illusions, surtout qu'il n'a pas de relance. Défense parfaite. Je décale tout à gauche, côté ballon. Les vampires aussi, sauf un qui va quand même rester par ici. Parce que comme le loup-garou est quand même très rapide, il va pouvoir changer d'aile. Et il y a un revenant ici qui bouge de 6. Alors j'aurais pu coller mes vampires directement au revenant en première ligne. J'aurais pu tenter, mais... Mais... Il avait un zombie ici qui était disponible. Il aurait pu tenter des blocages à 1 dé, qui aurait pu passer. Et là, s'il passait, je ne pouvais plus rien faire. Je préfère avoir une défense derrière, à 8 cases, pour ne pas qu'il puisse venir se coller. Là, il envoie les deux revenants. Un golem. Un zombie. Et il tente le ramassage. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas apporté plus de zombies. Tout de suite. Puisque le ramassage est raté. Là, je blitz. Alors j'en choisis un. Le plus proche du ballon, tant qu'à faire. Mais bon, c'était à peu près pareil. C'est surtout que je voulais blitzer avec mon vampire qui avait blocage. Donc le plus proche de lui, c'était celui-là. Et là, je peux me permettre de blitzer. Et en cas de sauf de sang, revenir mordre le serviteur qui est ici. Je le fais tomber. Du coup, il n'est plus en position de marqué. Et je vais neutraliser le golem pour ne pas qu'il fasse un blitz sur un des joueurs qui va se coller au revenant qui est ici. J'apporte le vampire. J'espérais ne pas faire soif de sang. Parce que ça a enlevé une zone de tackle à ce revenant. Si je faisais soif de sang parce que j'allais mordre le serviteur. Et le dernier vampire va se coller au revenant. S'il fait soif de sang, ben tant pis. Là, je tente un blocage à 1 dé qui est raté. Ça m'aurait donné l'occasion de faire un blocage à 2 dé ici. Et maintenant, je vais vous laisser admirer cette action. Deux GFI. Blocage à 2 dé qui passe. Blocage à 2 dé qui passe. Un GFI. Blitz qui repousse. Il poursuit. Deux esquives. Un GFI. Ramassage. Un GFI. Une passe longue qui passe. Et une réception ratée. Et là, c'est un gros soulagement. Et beaucoup de satisfaction pour cette victoire qui était loin d'être faite. Face à des nécromantiques. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait 4 gains. J'ai pu me racheter un serviteur. Et le joueur du match est un serviteur qui n'avait rien. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai pas mal de serviteurs qui reviennent. Le souci, c'est que j'en ai un avec 2 en force et 2 qui ont une blessure persistante. Celui-là rate le match. Donc, on va être à 12. Je me posais la question de virer les 3 serviteurs handicapés. Pour avoir des solitaires. Mais si je fais ça, je vais me retrouver à 11 encore une fois au prochain match. Alors que là, au moins, on est à 12. Voilà. Donc, je vais faire un 4ème match. On verra ce que ça donne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. C'est très bien. Et mettez-moi des commentaires. Voilà. Comme toujours, c'est ce que je préfère. J'aime bien passer du temps à vous répondre. J'aime bien débattre avec vous. J'aime bien en discuter. J'aime bien entendre vos critiques. De temps en temps, ça me donne même à réfléchir. Comme aujourd'hui avec mes relances. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao. – Sous-titrage FR –